Salut salut ! Aujourd'hui j'avais envie de revenir sur mon expérience de pèlerinage sur le sentier de Saint-Jacques-de-Compostelle et j'avais envie de revenir plus particulièrement sur une question Est-ce que je me sens plus pèlerine ou randonneuse ? A savoir que cette question je me suis beaucoup posée sur le chemin et tout au long du chemin ça a beaucoup varié comment je me suis sentie Au départ quand je suis partie je me sentais vraiment pas pèlerine je savais même pas ce que c'était vraiment le pèlerinage si vous m'avez suivi un petit peu dans mes aventures je pensais partir seulement sur la partie française du chemin donc sur le GR65 du Puy-en-Velay à Saint-Jean-Pied-de-Port donc je pensais même pas aller jusqu'à Compostelle et je me sentais pas forcément dans l'esprit pèlerin je savais même pas ce que c'était que la Compostella en fait qu'on obtient à Compostelle donc forcément j'étais pas vraiment dans l'optique pèlerine d'autant plus que je ne suis pas catholique j'étais peut-être un peu plus dans l'optique d'être une randonneuse au départ parce qu'en fait je pesais au gramme près, j'étais un peu obsédée du poids tout ce que je mettais dans mon sac à dos et voilà je réfléchissais vraiment à qu'est-ce que j'emmenais qu'est-ce que j'emmenais pas donc de ce point de vue là, de l'équipement, j'étais quand même plus randonneuse mais en même temps je le faisais pas non plus pour un défi sportif cette randonnée là je le faisais vraiment, enfin je le voyais pas comme une randonnée dans le sens où je savais que ça allait être cool si j'avais envie de m'arrêter deux jours je m'arrêtais deux jours j'étais ni une randonneuse ni vraiment une pèlerine parce qu'en même temps même si je suis pas catholique je le faisais quand même pour des raisons spirituelles ce chemin donc je pense que c'était un petit peu un doux mélange entre les deux et je pense que je me sentais aussi peut-être un peu plus vagabonde que pèlerine ou randonneuse au départ mais au fur et à mesure je me suis sentie de plus en plus pèlerine vraiment dans le sens... je sais pas vraiment qu'est-ce qu'on entend par pèlerin en fait c'est ça qui est... moi ce que j'aime vraiment penser c'est qu'il y a autant de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle autant de chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle que de personnes qui le font on est tous issus de milieux différents on a tous des valeurs, des pensées, des raisons qui nous poussent à partir qui sont toutes très différentes mais pourtant on a beau être tous différents on se retrouve tous à être sur ce chemin tous ensemble les uns avec les autres on est tous comme liés par quelque chose, liés par un objectif liés par la décision de faire ce chemin et il y a comme une espèce d'atmosphère d'énergie où on est tous une grande famille en fait et c'est ça qui est magique moi je trouve sur ce chemin c'est qu'en fait ça rassemble des gens d'univers complètement différents et c'est cette diversité vraiment qui est formidable en fait tu peux vraiment faire ce chemin de très 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 nombreuses différentes manières mais que tu décides de dormir tous les soirs à l'hôtel que tu décides de te faire porter le sac par un transporteur à chaque étape où tu vas ou à l'inverse que tu décides de dormir à la belle étoile et porter tout un nombre de tas de choses inutiles dans ton sac vraiment lourdes l'un ou l'autre t'es autant pèlerin à mes yeux pour moi vraiment au sens strict finalement le pèlerin qu'est-ce que c'est ? c'est celui qui décide de faire son premier pas sur le chemin de compostelle et de partir et de marcher sur ce chemin et pareil le nombre de jours peu importe parce qu'il y a beaucoup de gens qui font le chemin en petite partie c'est à dire qu'ils font qu'un jour, deux jours, une semaine et qu'ils reviennent après ou qu'ils feront peut-être même jamais la suite mais pour moi quoi qu'il en soit c'est des pèlerins parce qu'ils ont décidé de mettre un pied sur ce chemin alors après de mon côté moi je me suis pas forcément sentie donc pèlerine tout de suite même si pourtant je dormais dehors dès le départ et j'avais l'impression que ce soit des conditions qui me rapprochaient du pèlerin de l'époque le moment où j'ai commencé à me sentir pèlerine faut que je vous raconte cette histoire là j'étais dans la vallée du scellé donc c'est en fait c'est une variante du chemin de compostelle et à savoir qu'il y avait vraiment pas beaucoup de pèlerins j'ai rencontré quasiment zéro pèlerin sur cette partie par contre j'ai rencontré un groupe de randonneurs et je les appelle bien des randonneurs dans le sens où pour moi enfin ils faisaient que la vallée du scellé donc en fait ils étaient pas du tout sur compostelle et en fait à ce moment là moi j'avais arrêté de porter mes chaussures de marche parce qu'elles me faisaient vraiment trop mal aux pieds j'avais essayé 50 000 trucs, j'ai racheté des semelles enfin bon peu importe mais je pouvais plus je pouvais plus les porter, je les avais donc dans mon sac à dos et j'avais mis mes sandales aux pieds qui ne sont pas vraiment des sandales de marche mais un peu mieux, enfin c'est quand même des sandales avec des crampons avec lesquels je pouvais marcher mais c'est sûr c'était pas l'idéal parce qu'en plus dans la vallée du scellé c'est très caillouteux c'est très vallonné c'est mieux d'avoir des chaussures adaptées et là donc je rencontre ce groupe de randonneurs dont un monsieur d'un certain âge, je sais pas, au moins la soixantaine passée qui regarde mes pieds et qui me dit t'es inconsciente il m'a clairement dit t'es inconsciente t'es vraiment folle de faire ça t'as pas idée du risque que tu es en cours de marcher avec tes sandales sur le coup j'ai pas répondu parce que je me suis dit oui il a raison, oui c'est inconscient de marcher avec ça bon en y réfléchissant d'abord de un il me donnait un conseil qui pour lui était valable et donc je lui en veux pas du tout mais d'un autre côté il a même pas cherché à comprendre pourquoi je portais ces sandales parce que c'était la première journée en plus du chemin où je mettais ces sandales et ça faisait je sais plus combien de jours ça fait déjà au moins 2-3 semaines que je marchais donc bon le fait de penser que j'ai des sandales et c'est inconscient c'est vraiment un randonneur qui peut me dire ça un pèlerin il aurait peut-être compris parce qu'il aurait su qu'on peut avoir des problèmes avec ses chaussures et qu'à ce moment là j'avais plus d'autre choix que de mettre ça ou marcher pieds nus donc autant mettre les sandales et c'est là que j'ai commencé à me sentir pèlerine dans le sens où j'avais pas forcément l'équipement le plus technique et j'ai dû m'adapter avec l'équipement que j'avais qui était pas forcément le meilleur mais j'avais pas franchement de meilleure solution moi je pense vraiment le dépouillement et le fait d'avoir de moins en moins d'objets m'a beaucoup aidée tout au long du chemin de la partie française je me suis vraiment dépouillée justement d'objets techniques j'ai enlevé ma toile de tente au final pour dormir à la belle étoile j'ai enlevé plein de choses et sur la partie espagnole j'ai commencé à rajouter plein de choses qui n'avaient rien à voir avec de la randonnée à savoir des cailloux, des feuilles, des coquillages des choses qui rajoutaient du poids inutilement mais alors complètement inutilement d'un point de vue de randonneur mais qui faisaient partie de mon pèlerinage parce que j'avais besoin d'emmagasiner certaines choses et donc ça je pense aussi que c'était un symbole très fort du fait que je me sentais plus pèlerine que randonneuse et puis bon pour signifier que peut-être je me sentais aussi vraiment pèlerine c'est qu'à la toute fin comme vous pouvez le voir j'ai récupéré mon bout de coquillage sur la plage de Fistera quand je suis arrivée j'imagine que ça prouve pas mal que je me sens plus pèlerine aujourd'hui puisque la coquille que je ne voulais pas mettre sur mon sac à dos j'ai décidé au retour de la porter avec moi tous les jours et c'est ça qui est assez paradoxal dans ce chemin c'est au retour souvent qu'on réalise à quel point ce périple était une aventure humaine et forte et une aventure en soi-même aussi vraiment vraiment intense j'ai eu des hauts et des bas et ouais j'ai pleuré plus d'une fois de joie comme de tristesse c'est vrai que c'est vraiment au retour de saint jacques de compostelle qu'on mesure l'ampleur de chemin initiatique et spirituel qu'on a parcouru parce qu'on l'a parcouru ce chemin et quand on est dedans on ne se rend pas forcément compte et j'ai l'impression paradoxalement que le chemin commence quand il finit et c'est beau parce que justement il faut se dire que ce n'est pas la fin de quelque chose mais le commencement de quelque chose d'autre donc voilà j'avais un peu envie de partager tout ça avec vous et si vous avez déjà fait le chemin de compostelle est-ce que vous vous êtes sentis plus randonneurs ou pèlerins ça m'intéresse de savoir n'hésitez pas à m'en parler en commentaire juste en dessous et puis en attendant je vous fais des gros gros bisous je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo salut